Yo, YouTube ! On a Mister V avec une nouvelle vidéo. La pizza de la mame. Donc, on va écouter ça. N'hésitez pas à laisser un like, de share, de subscribe. Ouais. Et puis, on passe à ce putain de... Il va nous faire rien, là. Il va nous faire rien, là. C'est cool, là. Gastronome. Spaghet. Pizza. 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 Hey. Pizza. Hey, Spaghetti. Regardez, c'est de la pizza. La caméra, c'est de la pizza. Pizza. La pizza est absolument partout, dans les moindres recoins de l'Italie. La tour de piste s'appellera désormais la tour de pizza. C'est le meilleur nom. Oui. Si aujourd'hui, la pizza est sur le devant de la scène, c'est grâce à un homme. Cet homme, c'est Kevino de la Mama. Bonjour. Bonjour. Désolé du retard. Je me suis fait flasher et j'ai dû ralentir. Le tapis rouge, c'est pour moi ? Regardez, j'ai appris un nouveau pas. C'est du moderne jazz. Vous aimez ? Etale. S'il est aujourd'hui considéré que le Tiger Woods de la pizza, rien ne le prédestinait à un tel succès. Mania de l'alimentation, il a su s'imposer en figure de proue de la nouvelle vague culinaire transalpine. Pour beaucoup, il incarne un symbole de grandeur et d'espoir. Car depuis quelques années, tout lui est réussi. Livre de... Putain, Mister V, c'est vraiment du travail. Regardez les covers et tout ça. Il est sorti de loin, bro. Recette, carte postale, housse de couette, prothèse pour hanche, nunchaku, protège nunchaku, repose tête ou encore chospiez à son effigie. Il râfle tout sur son passage. Pizza ! Bravo ! De passage, dans son Italie natale, à l'occasion d'une ablation des testicules, l'homme qui a fondé cet empire nous a fait l'honneur de nous accorder une interview exclusive. Oh, un micro ! Baila ! Baila, morina ! Tout de suite à l'aise avec notre équipe, il se permet quelques commentaires. Oh, souris un peu, retire-moi ce masque. Le Covid n'existe pas. Et des blagues. Oh, un pinceau ! Pinte mes zigunettes ! Regardez, c'est Camille Amé, le fameux tiktoker italien. Pour nos caméras, il se livre avec pudeur et revient sur sa trajectoire hors du commun, en toute humilité. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un problème. Je ne parlais pas. Pas un seul son de sortait de ma bouche. Mes parents commençaient à s'inquiéter. Et un beau jour, à la veille de mes 19 ans, j'ai plongé mon visage tout entier dans une immense casserole de bolognaise encore bouillante. J'avais fait tomber mes lunettes dedans. Et c'est là que j'ai dit mon tout premier mot. Enfin, ça a commencé par un long cri strident. À la sortie de mon coma, deux mois après, je savais ce que je voulais faire. Mécanicien. Malheureusement, je suis allergique à l'assiette brossée. Mais pas au pesto. Logiquement, je me suis alors tourné vers la pizza. Au début, ce n'était pas forcément ça. Mais la maman était fière de moi et m'a tout de suite soutenu de ma passion. Et là, tout s'est accéléré. En 99, je deviens le plus jeune pizzaïolo décoré par la grande école de Rome. En 2002, j'ouvre mon premier restaurant, le Digno Fituringasso. En 2003, j'ai mon propre show à la télévision, qui fait un carton. En 2005, je réalise la toute première pizza en chute libre. En 2007, je suis incarcéré pour Rossell, faux et usage de faux. Et en 2011, c'est la consécration avec la sortie de mon premier single, Je t'aime, Thermostat 8. A la base, on devait parler de pizza. Benizio, est-ce que j'aime par-dessus tout ? Le sexanal est regardé un bon western. Et en 3, c'est la vraie pizza d'Italie. Comme chez moi, à Santorini. D'ailleurs, vous savez... Ouais, 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 ouais. Hé, ça, ça... On s'emballe vite, là, c'est quoi qui se passe ? Il a dit quoi, là ? C'est la pommade à la quitter le corrette. C'est la meilleure pizza préférée. Benizio, est-ce que j'aime par-dessus tout ? Le sexanal est regardé un bon western. Et en 3, c'est la vraie pizza d'Italie. Comme chez moi, à Santorini. D'ailleurs, vous savez, l'autantique pizza de base n'est même pas ronde. C'est n'importe quoi. Normalement, elle est en forme de triangle. C'est les Américains qui l'ont rendue ronde. Servez une pizza ronde à un Italien, il va rire aux éclats. Mais comment faites-vous pour la tenir ? C'est tellement peu ergonomique. Je mets un point d'honneur à choisir les meilleurs produits. Chaque grain de blé est passé au microscope. Je veux que ma pâte soit irréprochable. On doit pouvoir la regarder et dire que Dieu m'en soit témoin. Cette pâte est magnifique, elle est gorgée de soleil, elle sent le terroir et j'ai envie de baiser. C'est important pour faire une bonne pizza de travailler la pâte avec passion. Car vous savez, pétrir, ça ne s'apprend pas. Enfin si, mais dans la rue. Vous vous dites sûrement que c'est une métaphore. Mais pour être honnête, je ne sais même pas ce qu'est une métaphore. J'ai eu 5 au bac de français. Non, je vous parle d'un véritable passage à tabac. Une suite de coups et de prises de soumission. A vrai dire, je ne me suis jamais battu contre un humain. Mais contre une pâte, j'ai toujours gagné. Sauf deux fois. Et je sais que ma pâte est bonne quand je me mets à chialer à chaudes larmes. Sinon, c'est de la merde. Excusez-moi, ça me reprend. Bon, ok, ça, ce n'est que la première étape. La seconde consiste à la travailler au corps en continu et à lui infliger une torture psychologique. Je ne lui laisse aucun répit. Suivez-moi, ne faites pas de bruit. Merci. De rien ! Allez, salut ! Mieux vaut être prévoyant. J'ai la cible en visu. Allez, on y va ! Tu vas t'arrêter, oui ! Tiens ! Espèce d'andouille ! Tiens ! On se casse, on se casse ! Allez, courez, courez ! Ok, ferme à la porte, ferme à la porte ! C'est bon ! C'est n'importe quoi. On va la laisser prendre un peu de recul et réfléchir à tout ça. Et dans un quart d'heure, on y retourne. Est-ce qu'il était à Jean quand il a tourné tout ça ? Je suis sûr... Hé, j'ai une théorie. Oh, la cam ! Vous voyez, c'est de ça que je parlais, justement. Ah, tu sais, c'est dans la vidéo, putain ! Ma vidéo, elle est gâchée. Mais ouais, c'est exactement, vous l'avez vu. Maintenant, les problèmes que je vous parle. Ça fait ça à chaque 30 minutes. Donc, c'était quoi ma théorie ? Avant que je perds mes mots. Ah, oui ! Regardez ! Je sais pourquoi il a réalisé ce clip. Il était high. Il était défoncé, ok ? Donc, après avoir fumé, tu sais ce qu'il y a qui se passe ? T'as envie des munchies. Puis là, lui, il s'est dit... Putain, j'ai envie de pizza. Après, il a dit... Pourquoi ne pas faire une vidéo sur des pizzas ? Regarde le délire que ça donne. Il était high pendant tout le script. Donc, tout ce qu'il écrivait, là, c'était n'importe quoi, bro. À la base, on devait parler de pizza. Là, on est rendu à parler d'un mec qui sûrement prend de la coke et qui s'amuse à, je sais pas, éjaculer sur la pizza puis dire que c'est du fromage. Un génie incompris. Le meilleur de notre génération. Ah, le coussin est chaud. Pour moi, la famille, c'est primordial. Bon, ça passe toujours après la pizza. Regardez ! Mais vous remarquerez que dans le mot familia, il y a le i et le a. Eh, le pompe fig. Pourquoi ? Dans ma tête, j'ai cru qu'il allait sortir une bite for real. Non, il est fort. Qu'on retrouve aussi dans le mot pizza. Deux voyelles en commun. Ça dépasse l'entendement. C'est alors que j'ai eu l'illumination. Je me suis dit que je voulais rendre hommage à ma mère. Mi mam. Elle me regarde de là-haut. Maman, on est en plein tournage, là. Quand on m'a dit que la France réclamait mes pizzas, j'ai cru que c'était une blague. Ensuite, je me suis dit que dans une blague, il y avait toujours un juif, un noir et un belge. Et que ça se passait dans un avion. C'est là que je me suis dit que c'était du sérieux. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour vous présenter mes deux nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la Mama. La pizza 6 fromagiaux et la Royal Pouletto. Hum, je suis vraiment fort. Je pense à vos papilles, mais également à la planète. C'est pourquoi les boîtes sont 100% réutilisables. J'en ai moi-même fait un tote bag. Des chaussons, un chapeau, des gants. Mais pour aller sur Internet, c'est pas facile. Du coup, je tweete n'importe quoi. Et merde, je suis con. Je viens de me rendre compte que mes pizzas sont entièrement rondes. Je vais passer pour un plouk en Italie. Eh ben nickel, je viens d'être interdit de séjour. Je vous laisse, je vais à l'ambassade. Bon appétit. Retrouve mes pizzas dans tous les magasins Carrefour et Auchan. Au rayon surgelé, évidemment. La pizza ! Attends. Carrefour et Auchan, est-ce que vous... C'est vrai, c'est une pub, c'est for real ? Ils vendent vraiment des pizzas ? Non, ça, c'est très... Ça, c'est très fort, ça. Il fait une vidéo, il vend un produit, il fait des blagues. Vous l'aider de tout le produit, c'est... Ah, ce mec, il est fort. Faut que je m'en inspire. Faut que j'essaie de vous vendre de quoi, là ? C'est quoi que je vais vous vendre ? Du krach, de la beurre, je sais pas. Mais c'est fort, c'est fort ce qu'il fait. Il est intelligent, lui. Ça, c'est le business mind. Cable de te faire rigoler et de t'arracher les sous de ta poche. Cable de te faire rigoler. C'est parti.